C'est un film curieux parce que c'est bon, même si le titre c'est journal intime, bon, le titre italien c'est Cher Journal, enfin d'un caro diario, on ne sait jamais si c'est un journal intime, si c'est sur le journal intime, si c'est sur une fiction de journal intime, ça je trouvais que c'était déjà étonnant. J'avais vraiment l'impression, j'ai vraiment toujours l'impression d'un film extraordinairement libre, c'est-à-dire que ça va du côté autobiographique, à la partie pratiquement documentaire, en passant par la fiction, sans que jamais ce soit des pôles fixes comme ça, il y a toujours des allers-retours, avec, dans tel ou tel propos apparent, des espèces d'incongruités qui arrivent et qui font, je ne sais pas, qui illuminent un peu le film. Casal Palocco, passando accanto a queste case, sento tutto un odore di tute indossate al posto dei vestiti, un odore di videocassette, cani in giardino a far la guardia, et pizze già pronte dentro scatole di cartone. Ma perché sono venuti qua giù trenta anni fa? C'est certes passaggi qui sont d'une grande beauté plastique, et puis, et des espèces de survenues d'émotions qui sont très fortes. Je pense à un plan qui m'avait, quand je l'ai revu, il y a un plan que, que j'avais en mémoire, mais que j'avais un petit peu relégué comme ça, c'est, il est seul sur un terrain de football désaffecté, pourri, enfin une espèce de, et il se met à jouer au ballon, et puis bon, ça monte, la caméra monte comme ça, et on découvre le, cette espèce de terrain de football misérable qui est entre deux immenses plans d'eau, d'une part la mer mobile, et d'autre part un plan d'eau fixe comme ça, et c'est d'une émotion extraordinaire. Il y a une exigence de beauté plastique qui est très forte, et qui surajoute à cette fausse improvisation, et qui la multiplie, enfin qui fait un effet très, et d'émotion très grande quelquefois. Questa est la mia ultima seduta di chemioterapia, la cura che si fa quando si a un tumore, e ho deciso di filmarla. Mais, però, però, il mette... Non, mais quello è vero, però. Non, quello è vero. Le passage sur la maladie, c'est comme s'il était à double action, parce qu'à la fois il raconte quelque chose, qui est tellement... Enfin, qui est aussi très, très mise en scène. Enfin, la scène où Moretti est entre les deux médecins chinois, c'est quelque chose qui pourrait être d'une pure fiction. C'est-à-dire qu'à la fois il dit quelque chose sur un événement qui s'est produit pour lui, un événement grave, et en même temps il joue avec. Ce qui fait qu'il y a à la fois une... On ne sait jamais très bien où on met les pieds dans cette histoire, parce qu'on sait que... Enfin, on croit comprendre que c'est autobiographique. En même temps, il y a une construction qui n'est pas du tout une construction autobiographique, qui n'est pas intime, en fait. Mais ce mode intime, je trouve qu'il est presque moqueur. C'est ça que j'aime bien aussi. Merci. Merci. Merci.